Je n'ai pas inventé le football. Je crois que j'ai la chance d'avoir une bonne petite carrière derrière moi qui m'a apporté une certaine expérience aussi, du vécu, en bien, en mal. Moi, je reste persuadé, et c'est des choses qu'on apprend, c'est que l'identité d'un club, il faut l'épouser. Il ne faut pas arriver en disant, bon, le football, c'est moi qui le détiens, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, c'est de respecter ça, et puis de mettre un petit peu l'habit de lumière qui, ici, est bleu et orange, il ne faut pas trop se poser de questions. Et je crois que, oui, je l'ai mis à fond. Il y a la cagoule, il y a les lunettes, il y a tout. Le plus beau regard que je peux avoir des gens, et le plus beau compliment que je peux avoir, c'est que, de temps en temps, on me dit que c'est une équipe qui me ressemble, c'est-à-dire dans le tempérament, dans l'envie. Et comme je sais que le produit du jeu, ça mène un petit clin d'œil à l'image que j'ai pu dégager en tant que joueur, toujours un petit peu quelqu'un de tempérament, qui est quelque chose qui ressort énormément. Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai envie de faire passer, c'est ce que je veux obtenir des garçons, c'est d'avoir une cohérence dans ce qu'on fait. Je dirais que c'est ce qui me fait rester jeune aussi, cette envie de se remettre en question, de faire passer un message, et d'arriver à leur faire, au fil du temps, au fil de l'année, leur faire comprendre que, dans l'envie, quand on peut, on peut faire des grandes choses, que le mental, que l'envie, et arriver à faire passer ce message avec toute une équipe de jeunes qu'on a, avec des anciens qui adhèrent complètement à un projet, je crois que c'est quelque chose de vraiment palpitant. On nous a donné la plus belle chose au monde, c'est de jouer au football, de faire le plus beau métier du monde. La plus belle des reconnaissances, c'est quand les gens nous disent merci, qu'ils ont vécu de grands moments dans la difficulté actuelle. Je trouve que les joueurs, c'est la plus belle chose qu'ils peuvent renvoyer à leur public. Pour moi, c'est vraiment le moment le plus fort. Ce que je veux, c'est qu'ils donnent le maximum tous. Après, les choix, ce n'est pas leur problème, c'est moi qui les fais. Si on a un groupe de 25, 28 joueurs, c'est pour le bien du groupe, et c'est pour être le plus compétitif possible sur une saison. A la rigueur, il faut qu'ils soient mécontents de ne pas jouer, mais il faut qu'ils me prouvent que c'est moi qui me trompe. Je leur dis toujours assez simplement aussi, parce que je dis toujours que je ne suis pas quelqu'un d'intéressant, parce que la vérité pour moi, c'est le rectangle vert. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent à côté, je suis respectueux de tout, mais montre-moi ce que tu sais faire. Je crois que ce qu'on a vécu, ça a été dans la souffrance, ça a été dans des moments des coups de gueule, ça a été dans des remises en question. Dans le monde du football, quand la réussite est là, tout le monde est là. Quand la défaite arrive, il y a beaucoup moins de monde, et on se retrouve très seul et très isolé. Ce n'est pas parce qu'on est ami avec quelqu'un qu'on ne doit pas recevoir la critique qu'on mérite, et ce n'est pas parce qu'on est ami qu'on ne doit pas lui faire parvenir. Je crois que la critique est quelque chose qui fait avancer, ce n'est pas quelque chose qui me gêne. Je pense que le manque d'objectivité et la mise à mort est quelque chose qui me gêne un petit peu. On le voit partout, c'est quand même quelque chose de très important, la médiatisation, il faut communiquer, il faut... Mais moi, je ne suis pas prêt à communiquer à n'importe quel prix. Je suis comme je suis, et on me prend comme je suis. Si on ne me prend pas, comme on peut le savoir, il y en a quelques-uns qui ne me prennent pas comme je suis et qui le font le savoir, mais bon, ils ne m'aiment pas, je ne les aime pas non plus. Je ne fais pas les choses à moitié, ce qui peut expliquer peut-être de temps en temps que je sois un petit peu dur, un petit peu direct, un petit peu tac au tac, sanguin. Mais des fois, je me surprends quand je parle. Je me surprends parce que je ne me trouve plus con que ce que je... Non, mais c'est vrai parce que c'est paradoxal, parce que quand on s'exprime comme ça, j'ai un côté pudique qui... Quand je parle moi ou quand je parle, j'ai toujours peur de tirer la couverture à moi et d'avoir trop fait passer un message de dire, de mettre en avant. Je pense être quelqu'un de cohérent dans la gestion des joueurs. Le copinage, ça ne me connaît pas trop. Je préfère les relations. C'est toujours des positions un petit peu délicates quand on rentre dans... Je t'aime à moi non plus, donc j'aime bien que les choses soient très claires. Alors bon, je pense que si j'étais un moteur de voiture, son propriétaire n'aurait pas de mal à la mettre en marche. Hop, j'y vais parce que je suis à la bourre. Je suis à la bourre. Je vais me faire engueuler. Sous-titrage Société Radio-Canada